Courson retrace l'exceptionnelle histoire d'un domaine animé depuis le XVIIe siècle à la recherche du parfait équilibre entre architecture et art paysager. Son château, une demeure ouverte et lumineuse, s'insère naturellement au cœur de la quiétude du parc dont les essences témoignent de la passion des différents propriétaires pour les arts du jardin et de la botanique. C'est au XIXe siècle que naît l'envie de transformer ce parc à la française en un parc paysager ouvert sur la campagne environnante. En 1982, l'Association des parcs botaniques de France propose au domaine d'accueillir leur rendez-vous annuel pendant lequel les participants ont pris l'habitude de s'échanger des plantes. A l'automne 1983, une dizaine de professionnels se retrouvent et les journées des plantes sont lancées pour aboutir au succès que l'on connaît aujourd'hui. Un événement biannuel dédié à la mise en valeur des savoir-faire de l'horticulture et des arts de la botanique. Le printemps nous laisse admirer les camélias, prunus, magnolia, pivoines, lilas et azalées qui font chanter leurs couleurs. En été, à l'abri du soleil trop fort, s'épanouissent sous les généreuses fondaisons des arbres centenaires, les roses et les hydrangéas. A l'automne, venaient admirer les couleurs flamboyantes des ocres et des pourpres offertes par les collections de chênes, d'érables et de hêtres qui laisseront place en hiver à des formes sculpturales, végétales et aux délicates floraisons des amamélises. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501